Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce discours est trop dur, qui peut bien écouter ça ? » Sans en être informé, Jésus sentit que ses disciples étaient critiques à ce sujet. Cela vous donne-t-il envie d'abandonner ? Que se passerait-il alors si vous voyez le Fils de l'homme retourner à l'endroit où il était auparavant ? Ce qui donne la vie et l'Esprit de Dieu. L'homme en tant que tel ne sert à rien. Les paroles que je vous ai transmises apportent la vie et l'Esprit de Dieu. Mais il en est parmi vous, qui ne croit pas. Depuis le tout début, Jésus savait qui étaient ceux qui ne croiraient pas, et qui était celui qui le trahirait. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne leur en a pas donné la possibilité. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils ne l'accompagnèrent plus. Et vous ? Vous ne voulez pas partir aussi ? Seigneur, et vers où irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et désormais, nous croyons et nous savons que Tu es le seul et l'unique. l'envoyé de Dieu. J'en ai choisi douze parmi vous. Et pourtant, l'un d'entre vous est un démon. Il parlait ainsi de Judas, le fils de Simon Iscariot. Car Judas, bien qu'il fût l'un des douze disciples, était celui qui allait le trahir. J'en ai choisi de la vie, il est un démon.